Bonjour Éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la DIN classe Éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre RHDP France, chronique des fiascos annoncées. Nous sommes à la veille de 2025, année des prochaines élections présidentielles. Il est vrai que notre parti, le RHDP, fait a priori figure de gagnant. Nous ne vivons pas en Côte d'Ivoire, nous autres, nous sommes la diaspora, ce qui peut décupler notre état d'anxiété vu comment se passent les choses sur place. Tout au long de notre engagement aux côtés du président, monsieur Alassane Ouattara, nous avons eu à évoquer certains faits anxiogènes, dont le dysfonctionnement de la communication qui perdure malheureusement. Quelques faits, une projection d'un film sur la vie du président nous avait été proposée à Paris. Mais, faute de comme, un si grand événement est passé inaperçu. L'honorable Mariam Traoré et monsieur Kuber sont à Paris, mais nombreux sont ceux d'entre nous qui n'avons pas été informés à temps et qui n'avons pas pu, donc, effectuer le déplacement. Et la liste n'est pas exhaustive. Face à ce contretemps, permettez-nous de nous poser des questions. À qui de droit ? Pourquoi les autorités d'Abidjan nous donnent l'impression que toutes leurs décisions vis-à-vis de la diaspora française se font à l'arrache, se font au dernier moment ? La diaspora française ne mérite donc-t-elle pas d'être avertie ? Et moi, à l'avance, pourquoi, même quand nous sommes pris de court et que nous faisons l'effort d'effectuer le déplacement après avoir été averti la veille pour le lendemain ? La réunion commence avec une voie à deux heures de retard ? Nous avons, nous, une plateforme éclaireur ProVérité. Il est vrai que nous avons notre spécificité dans notre ligne de communication, mais est-ce suffisant pour nous faire passer pour Persona non grata ? Permettez-nous de nous inquiéter de l'état actuel de la vie du RHDP France. Cette vie du RHDP France est pareille à une symphonie noire annonçant une pérésina électorale si rien n'est fait pour arranger les choses. Nous avons l'impression que personne n'est à sa place, aucune compétence. Tout marche au copinage. Je réitère ce que je pense être vrai. Si rien n'est fait, nous allons droit dans le mur. Et vous pouvez en juger vous-même la dernière réunion avec M. Kuibert avec la prédominance du PPACI. Ils étaient combien, les militants du RHDP ? Un tiers des militants du PPACI présent nommés. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour ce qu'elle est en train d'évoquer. C'est tellement juste et c'est tellement vrai. Et c'est ce que je disais hier. Les militants sont bien informés, et pardon, les militants de l'opposition sont bien informés sur une question essentielle. Parce que le voyage de M. Kuibert ne peut pas avoir lieu et ne pas passer en termes d'information. Parce que c'est un rôle politique qu'il joue, donner le résultat des élections. Et dire que les partis politiques n'ont pas eu l'information. C'est une chose inconcevable. Mais le RHDP a toujours eu ce problème-là. On a l'impression que... Non, c'est une vérité, ce n'est pas une impression. Il y a un certain groupuscule qui cache toujours les informations. Ça, c'est partout, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Il y a des groupuscules qui cachent l'information et ils essayent de sélectionner les personnes qui les arrangent, ils les informent, et on reste dans un flou. Mais c'est très bien fait. Parce que si vous commencez déjà à montrer à chacun dans le parti sa place, les gens vont vous abandonner. Hey, c'est le RHDP qui a besoin des militants. Aujourd'hui, où on est là? Vous avez besoin des militants pour vous voter? Ce jour auquel vous êtes en train de vous adonner là, vous êtes en train de démoraliser les militants, surtout ceux qui sont à l'extérieur du pays. Mais si ça vous arrange, continuez à le faire. Parce que... Quand les gens vont voter là, vous ne leur donnez pas de l'argent, vous mettez un plat après. C'est une question de conviction. Mais on peut aussi garder sa conviction et puis continuer à vivre. Et c'est vécu par les militants comme un manque de respect. Et chaque fois, on veut mettre les copinages au-dessus de la vie réelle du parti. Ça finit par tuer la crédibilité même de beaucoup de personnes qui animent le parti. Et on regarde, ça fait rire, ça fait sourire. Et puis, on laisse les choses comme ça. Par rapport à Paris, est-ce que les gens, on ne les réfère pas du départ de... Comment ça s'appelle ? La Sina Diaby. Parce que lui, il était efficace. Parce que moi, je ne comprends pas et que les gens, ils viennent et ils doivent venir à Paris et on voit tout le monde et puis ils n'arrivent pas à communiquer. Est-ce que vous trouvez ça que c'est bon ? L'ambassadeur, il est là d'abord dans un rôle politique. Il est là d'abord pour la Côte d'Ivoire et donc, il est un peu au-delà des partis politiques. Ça, on est d'accord avec. D'accord. Mais est-ce que la CEI peut se déplacer sans entrer en contact avec l'ambassade pour informer les Ivoiriens ? Est-ce que les structures ivoiriennes ont été informées ? Est-ce que les partis ont été informés ? Et je suis sûr que ça a été fait. Oui, moi aussi. Et donc, si ça a été fait, comment se fait-il que les opposants ont pu se coordonner pour arriver et à faire ce qu'ils ont fait ? Et au sein du RHDP, la machine n'a pas fonctionné. Oui, c'est ça. C'est une question de responsabilité, chère maire. On peut situer ces responsabilités-là très vite. En cinq minutes, on peut régler ce problème-là. Est-ce que quand Cuba est parti, il ne peut pas se déplacer ? C'est un déplacement officiel. Il y a forcément une note qui est partie pour informer l'ambassade. Il suffit de voir qui sont ceux qui ont été informés. Et ceux qui ont été informés, on leur demande, est-ce que vous avez fait passer le message ? On découvre rapidement la réalité. Et pourquoi vous n'avez pas informé les gens ? Ce sont des questions qu'on doit leur poser. Mais ça arrange le RHDP même. C'est des ordres-là. Mais c'est que ça démoralise les militants. Mais oui. Et sinon, ils peuvent continuer. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, il faut que le président Ouattara vienne à l'extérieur. Sinon, on est tous démoralisés. Ça veut dire qu'on s'en fout. C'est vrai que moi, demain matin, je peux me lever là. Je dis, mais finalement, pourquoi je vais perdre mon temps ? Il n'y en a plus la même ferveur qu'en 2010. Ça, il faut qu'on dise ça au président Ouattara. Parce que le manque de respect et puis les magouilles que les gens font à l'extérieur, ça finit par dégoûter tout le monde. Les gens sont là et regardent les choses comme ça. Mais à un certain moment, nous, on n'est pas en coin d'ivoire pour dire que non, si on ne vote pas, ils vont nous tuer ou bien si on ne vote pas, on ne va pas manger. Nous, on n'est pas dans ce état d'esprit-là. Nous, on ne doit rien au parti. Pas du tout. Et notre vie n'est pas affectée. Et donc là, nous, là, il faut que les gens nous respectent. Les petites magouilles qui peuvent marcher en coin d'ivoire entre eux ou les gens cachent des informations, ils font des petites magouilles. Ça, ça s'arrête à eux là-bas. Avec ou sans le RHDP, là, nous, on gagne bien notre vie ici. Et on est tranquille. Notre intention, c'est d'aider le pays et surtout d'aider un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, qu'on aime. Mais si on enlève ça dedans, là, nous, là, on n'est pas là pour chercher des postes avec eux. Comment quelqu'un va laisser, tu es bien payé en dollars, tu vas aller te faire payer en franc CFA ? Pas du tout. Quelqu'un qui est payé en pound peut accepter d'aller se faire payer en franc CFA ? Non, non, non. Quelqu'un qui est payé en euros, qui gagne bien sa vie, peut accepter d'aller se faire payer à un salaire de 300 000 francs à bidon ? Non, 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 je ne sais pas. Donc, si le parti ne change pas sa manière de faire les choses, là, ils vont se retrouver avec des surprises désagréables. Et nous, on lance la sonnette d'alarme. Si on n'élève pas les zones de tension, ou bien les zones qui sont en train d'être les grains de sable dans la machine, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, vraiment, ça, là où c'est arrivé, là, mieux vaut me concentrer sur ma petite vie et puis laisser ça comme ça. Et c'est dans ce temps d'expliquer que beaucoup de personnes sont aujourd'hui. Exactement. C'est ce que je pouvais dire. C'est ce qui me fait dire que c'est à cause de ça. Il ne faut pas qu'on va dire qu'on regrette le départ de la Sine Diaby. Vous comprenez ? Parce que je sais que lui, quand c'était comme ça, il rentrait sur tout le monde. Sur tout le monde. Dans tous les gens de Paris. Il rentrait. Ça, c'est un. Et de deux, je voulais dire à Ipe Kakao, oh, on t'a lu. Oh, on t'a lu. Puisqu'il veut nous porter le chapeau. Alors que sur le dieu, à ses mécénères, je veux qu'ils sont en train de s'entraîner. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas eux qui sont à la base de son attaque ? Je voulais te dire merci beaucoup d'être là pour nous et de nous avoir éclairés toujours que Dieu te protège et toute ta famille. Merci beaucoup, M. Leclerot. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. On vous souhaite une excellente soirée et vraiment tout le bonheur qui est en règle. Merci beaucoup. Bon, je peux parler ? Oui, vous avez la parole. OK, très bien. Merci, chef frère Leclerot. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir spécial au président de la République de son excellence à la Salon d'Arc. Alors, merci de m'avoir donné la parole ce soir. Donc, en effet, on a eu une rencontre avec la diaspora, on a eu une rencontre avec le président de la Commission électorale indépendante à Paris ce samedi dernier. Rencontre qui était prévue à 17h, mais malheureusement qui a commencé avec une heure 20 minutes de retard. Alors, comme d'habitude, ça a été toujours comme ça. Comme vous venez de le dire, c'est toujours une ou deux heures de retard. Et résultat, au niveau des questionnaires, forcément, déjà, il n'y avait pas une organisation parce que quand on est dans une telle situation, vous savez que c'est tous les partis politiques presque qui sont là. Et donc, l'idéal, c'était de donner la parole à chaque partie, deux personnes ou bien trois maximum. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, sur la dizaine d'intervenants, vous avez vu, constater qu'il y a eu que pratiquement un RHDP, non, je vais placer peut-être société civile, et je me sens un PDC et le reste. Donc, les sept autres, c'était essentiellement PPACI parce que les gens étaient pris à la volée comme ça et ce qui n'était pas, ce qui ne donnait pas une idée d'autre. Et même, l'ambassadeur, à un moment donné, a tapé du point sur la table. Malheureusement, il y avait toujours du bruit que les gens, les PPACIens, ont fait tout au long de cette exposé-là. En réalité, il était venu, M. Kuibert, il était venu pour dire les conditions pour être électeur et en même temps présenter la commission électorale de Paris parce que Paris quand même concentre un plus grand nombre de la diaspora et donc, il était essentiel qu'il passe ici pour expliquer. Et donc, en première position, ça aussi, c'est valable pour nos militants qui sont sur la plateforme ici pour le réseau pour dire qu'on va pas parler, mais si nous, on ne peut pas les voter pour notre candidat, vous voyez que tous les faux qu'on aura fournis pendant des années vont tomber à l'eau. et donc, pour être électeur, il faut être d'abord ivoirien, premièrement. Deuxièmement, il faut avoir au moins 18 ans. Troisièmement, il faut être inscrit sur la liste électorale et il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Et c'est ce point-là que vous avez vu du bruit que les médiations ont fait, notamment la jouissance des droits civiques et politiques. Car leurs candidats qu'ils ont placés pour les ans comme formule A, ou bien je vais dire du plan A, et notamment Laurent Gbagbo, qui, ma foi, avec sa condamnation, ne jouit pas de ses droits civiques et politiques. Il est condamné, donc ce point-là lui fait défaut. Donc, il ne peut pas être électeur. Voilà. Il peut aller s'inscrire. Malheureusement, après analyse, on verra que si la justice n'a pas ordonné à ce qu'il puisse jouir à nouveau de ses droits civiques et politiques, malheureusement, il ne pourra pas être inscrit comme l'exigèrent. Vous avez vu sur les vidéos les gens des PPAC. Et cette menace que les PPAC nous prendissent, vous voyez, quelqu'un qui s'élève et il dit si son candidat n'est pas sur la liste, la Côte d'Ivoire va brûler. Comme si en France, ici, si le Conseil constitutionnel ne valide pas, comment dirais-je, les partisans disaient oui, la France va brûler. Mais c'est... On sable. Et tout cela, ils vivent à Paris. Ils vivent en France. C'est-à-dire, la France... Oui ? Vous voulez dire quelque chose ? Non, vous écoutez. Ah, d'accord. OK, d'accord. Donc, vous voyez, et tout ça, l'ambassade, il entend tous les jours les menaces. Mais là, en France, on lui a dit que oui, le pays que vous représentez ici va brûler si notre candidat n'est pas inscrit. Comme si le président de la CI, c'est lui qui inscrivait. Il inscrit si la personne remplit les conditions. mais votre candidat ne remplit pas les conditions. Quel ordre veut donner un individu pareil ? Vous voyez, qui n'a aucune importance, qui n'a aucune considération et c'est lui qui veut nous donner de l'ordre. Mais il a raison parce que nous, de notre côté, il n'y a aucune communication. J'étais assis à côté d'une femme pépée à Sian et qui s'est plaignait. Ah oui, oui, mais la CPI l'a quittée. Pourquoi vous ne voulez pas ? Je lui ai dit calmement, madame. C'est pas... Nous, notre histoire, elle, la CPI et puis sa condamnation, c'est différent. Après, il y a une autre culture qui a essayé aussi de la convaincre. Vous savez, il y a un problème d'éducation de leur côté. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé concernant la CI de Paris. Il y a dix personnes. Cinq appartiennent au pouvoir. Pardon, quatre membres du pouvoir. Un qui représente... Une personne qui représente l'administration, donc un garde et l'ambassade. Et les cinq autres places à l'opposition. Et ils ont fait du bruit autour de tout ça. Ah oui, 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 comment ça s'est fait ? Il n'y a même pas assez de femmes. L'ambassadeur, le président de la CI leur a dit mais c'est vous qui envoyez des hommes et vous vous plaignez. Donc, comme quoi, c'est des gens qui se plaignent tout le temps. Même quand eux-mêmes ils se plaignent de leur propre choix. Vous comprenez un peu le comportement de ces gens-là. Et concernant la communication, on a toujours répété. Nous demandons par conséquent que le président de la République, nous à Paris, on veut le recevoir. Pas toute la population ivoirienne mais au moins on a un comité de base. Les représentants de ces comités de base peuvent le rencontrer. Il vient plusieurs fois ici mais nos représentants font tout pour ne pas que le président soit en contact avec ses militants. Ça c'est mauvais, c'est pas bon. et ça énerve depuis le plus que le président a fait le tour de la Côte d'Ivoire mais nous on n'a pas eu ce tour-là. Ne serait-ce qu'avec quelques représentants, je crois qu'avec les nombreux voyages sur Paris, on peut trouver quand même un chrono même si c'est deux heures quelque part pour qu'ils reçoivent nos représentants ici. Et il faut bien qu'on demande aux dirigeants du RHDP en France à commencer par M. Tidiane Kone qui est le délégué extérieur de la zone France est-ce qu'eux ils ont reçu l'information ? S'ils ont reçu l'information comment ils ont distribué l'information ? De sorte que en Ile-de-France M. Ba Ali Sanogo n'a pas reçu l'information. M. Ba Ali Sanogo dirige la partie ouest de l'Ile-de-France les départements 85, 78, 91 M. Charles Sévérin Doho lui dirige le département Ile-de-France Est départements 75, 94 et 77 et l'Ile-de-France côté centre est dirigée par Moustapha Blanchard Diaby le 93 et le 92 Est-ce que ces personnes ont reçu les informations ? Parce qu'il faut être factuel et faux qu'on prenne le taureau par les cornes pour se dire la vérité même en province si on avait informé les gens de Normandie M. Brahim à Camara il aurait pu être là si on avait informé ceux qui sont dans la Loire M. Amafou il aurait pu être là si on avait informé l'Occitane Mme Karidia Kouné et du Rhône elle aurait été là et si on avait informé les militants de l'Aquitaine M. Simplice Bodo aurait pu être là mais on n'a vu personne est-ce que M. Kouné Tidiane peut nous dire que lui n'avait pas l'information ? Parce que je me dis et je continue de faire confiance à l'état de Côte d'Ivoire M. Kouber a organisé son voyage sachant bien que c'est un voyage politique parce qu'on ne peut pas me parler de CEI dit que ce n'est pas politique il a dû informer l'ambassade puisqu'il vient en tant qu'une autorité de la Côte d'Ivoire et donc c'est totalement normal qu'il vienne sous la coupole de l'état de Côte d'Ivoire donc l'ambassade est informée je me dis que l'ambassade a fait le relais aux différents partis politiques et si les partis politiques n'étaient pas informés le PPACI n'aurait pas été là et on n'aurait pas vu ce spectacle de la honte qu'est-ce qui a manqué du côté du RHDP il faudrait que les gens demandent des comptes à ceux qui sont les représentants pour qu'on sache qui a reçu les informations et qui n'a pas fait passer les informations et pour quelles raisons les informations ne sont pas passées parce que les premières personnes qu'il faut accuser peut-être même qu'on peut accuser ces personnes M. Tidiane peut nous dire que lui n'a jamais reçu l'information mais il y a quelqu'un qui a forcément reçu l'information et pour retrouver cette personne-là il suffit de demander à l'ambassade qui a reçu l'information sinon les gens du PPACI n'auraient pas reçu l'information et à partir de cette personne-là elle va nous dire les motivations qui l'ont empêché qu'est-ce qu'il y avait à cacher pour ne pas que les militants soient informés parce que c'est simplement déconcertant et ce n'est pas du tout intéressant ce que nous voyons là et ne sont pas bêtes on sait très bien ce qui se passe on comprend déjà ce que vous voulez cacher mais ça ne va pas marcher soit vous allez démobiliser les militants on va vous regarder vous seul faire votre petit spectacle et demain là vous allez voir les bureaux de voies vides à Paris ou bien partout en extérieur et chacun sera satisfait mais on ne peut pas continuer à se moquer des militants surtout ceux qui sont à l'extérieur nous ne sommes pas dans la misère pour qu'on s'amuse avec nous si on ne peut pas respecter les gens même dans l'information je trouve que ce n'est plus la peine dites aux militants en même temps de passer à autre chose et ça on n'a même pas besoin de dire ça aux uns aux autres les gens sont suffisamment responsables et ils peuvent prendre leurs responsabilités mais il faut que ça cesse être dans un petit clan d'amis pour cacher les informations pour avoir quoi depuis là vous êtes dedans les petits coups ça vous a apporté quoi à collecter la malédiction je n'accuse personne dans l'absolu mais pour être factuel on ne peut pas me dire que le LHDP n'était pas informé et ceux qui ont été informés c'est parce qu'ils sont dans une habitude de magouille mais c'est le moment le moment est très mal choisi parce que nous sommes à la recherche des militants nous sommes en train de chercher à mobiliser les gens vos comportements là vont démotiver les gens gravement nous on va dénoncer si vous voulez vous continuez à faire ce que vous avez à faire le LHDP ne paye pas le loyer de quelqu'un le LHDP ne nourrit personne mais les conséquences seront là dans les urnes cette histoire de communication des RHDP franchement papado il faut mettre des personnes vraies autour de toi il faut mettre des gens qui ont envie de se battre c'est comme tu as une société et puis tu travailles avec des gens qui ne veulent pas te faire avancer la société qu'est-ce que tu fais c'est ça moi même il y a ma petite chose que je me débrouille quand je prends quelqu'un tu ne peux pas mon travail je te renvoie parce que je travaille dur pour le faire papado tu as travaillé dur pour être où tu es il faut des personnes vraies autour de toi oui oui papado c'est vrai que nous t'es militants vrai on s'en parle là c'est parce qu'on c'est comme papado tu as tout laissé pour ce pays tu as tout laissé pour nous papado tout ce que tu fais là c'est pour qui c'est pour nous donc s'il y a des gens qui ne veulent pas démarrer la chose papado il y a plein de tes enfants qui sont là qui veulent travailler il y a plein de tes enfants qui sont là qui veulent faire le combat et papado si tu vois aujourd'hui qu'on dit c'est nous on crie on dit on veut nous représenter pour 2000 BC pourquoi on dit ça parce qu'on veut que le changement qui doit être fait derrière toi ne va pas commencer devant toi papado voilà le pourquoi aujourd'hui nous crions ici nous parlons ici nous essayons de tout dire ce qui ne va pas papado moi qui vous parle là les gens essayent de me dire d'être délevé de rentrer ici elle a été je refuse pourquoi parce que quand il y a autour de toi des gens qui ne veulent pas te faire avancer tu te mets à la tête papado tu n'as pas entendu que c'est toi je dis je suis pas dedans je l'ai déjà suivi des réseaux sociaux avec mon éclairage pour vérité il faut des personnes vraies dans ce parti il faut des personnes pour faire bouger ce parti et vous savez quand quelqu'un est vrai là on te combat toujours ça c'est clair les personnes vraies sont combattues papado mais il faut avoir aussi des personnes vraies autour de toi pour qu'ils te disent la vérité vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu te bénisse toujours nous allons toujours être là parce qu'on n'attend rien de quelqu'un on va toujours être là pour dire la vérité voilà pourquoi je ne me fais même pas d'amis parce que j'aime dire la vérité oui oui c'est quoi j'aime l'éclaire il est quelqu'un de vrai il dit la vérité donc ceux qui sont pas prêts c'est mettre de côté vraiment merci que Dieu te bénisse que Dieu bénisse papado tous ceux qui sont autour de lui et que Dieu protège nos différents nos voyants soldats j'appelais pour parler un peu de cette histoire de communication sur mon point de vue dessus un frère c'est que on ne peut pas donner à manger à quelqu'un qui est rassasié right so je pense que tu es revenu dessus tellement longuement en détail je ne vais même pas rentrer dans ces détails que tu as dit à évoquer ici les gens qui sont en charge aujourd'hui qui sont autour du président je pense qu'il y a beaucoup qui sont assagiés ça c'est un message directement au prêtre lui-même il faudrait qu'il revoie ces gens-là il faudrait qu'il revoie ces gens-là s'il veut qu'il laisse son héritage qui va nous laisser la soirée préserver je pense que c'est sa dernière carte de faire une réforme profonde de tout son entourage parce que ces gens-là je pense qu'ils sont trop rassasiés parce que tu ne peux pas comprendre que pour passer une simple communication comme celle qu'on vient de voir sur la France ils sont incapables de le faire et ce n'est pas comme ces clients-là ils étaient les plus nombreux dans la salle ils étaient simplement les plus clients et je pense que même si ça nous fait mal ces gens des trucs-là je pense que ça c'est mon point de vue je pense qu'il y a des gens qui disent qu'ils auraient préféré être là pour leur répondre moi je pense qu'en le faisant en se donnant un spectacle on aurait joué leur jeu c'est des gens aujourd'hui qui n'ont pas ils n'ont pas de programme et tu es revenu dessus hier et encore ils n'ont pas de programme tous les programmes aujourd'hui c'est la série la série la série et qu'ils ont eu la chance de voir le gars en face d'eux ils refusaient d'entendre ces réponses moi j'ai eu la chance hier il y a eu le temps de suivre toute sa conférence je pense qu'il s'est brillamment débattu mais tu ne peux pas faire en tant de raisons un sou et ces gens là ils sont dans une logique de cafouillage dans le même temps ceux là je ne pense pas que ce côté là doit effrayer nos partisans parce qu'on a vu un exemple récemment qu'ils ont essayé de sortir pour la soirée des envies comment cela s'est passé en moins de 5 minutes c'était de prier sur ça eux-mêmes ils font peur je pense que notre challenge aujourd'hui c'est de remobiliser nos tours redonner confiance à nos jeunesses et vraiment faire passer le message du président c'est ça notre challenge c'est à dire qu'on est nous-mêmes notre adversaire à l'heure actuelle j'espère qu'ils ont des oreilles pour entendre il ne sait pas s'il faut dire s'ils ont des oreilles pour entendre j'espère que le président va nous entendre parce qu'on est fatigué de répéter les mêmes choses on ne peut pas souffrir dans l'opposition comme cela a été le cas pour nous souffrir le martyr et être encore au pouvoir accepter ces imbécilités écouter ces gens à longueur de journée si ce n'est pas sur nos télévisions c'est à l'ambassade ivoirienne à Paris qu'ils vont faire du n'importe quoi et il n'y a personne même à assurer un minimum de sécurité et l'ambassadeur n'est pas assis là gaillant demain l'ambassade d'un pays comme la Côte d'Ivoire en France vous organisez un tel événement et connaissant le manche de ces ouvriers il n'y a même pas de sécurité les gars se lèvent comme s'ils se croyaient dans un meeting à Figayou et comme je le dis ils n'étaient pas les plus nombreux mais ils étaient les plus indisciplinés les plus qui mettaient plus de noise vraiment éclaireur je ne sais pas dans quelle langue il faudrait qu'on parle cette histoire de communication ou bien même à écouter j'ai l'impression qu'ils s'en foutent ils sont ils sont rapazés comme je disais ces gens là ils ne changeront pas vraiment c'est ce que je voulais ajouter pour ne pas monopoliser la parole et vraiment merci j'ai eu beaucoup d'émotion à t'écouter tout le long du week-end quand tu as parlé du 19 septembre et les mots que tu citais vraiment c'était émouvant j'ai même pas pu la force de prendre la parole pour ajouter quoi que ce soit et en espérant que le mati de ces gens là ça ne soit pas vain quoi aujourd'hui que les gens s'asseillent ils mangent ils sont rassasiés ils n'écoutent pas et il y a des gens qui sont morts pour ça il y a des gens qui ont tout peur du côté humilié et même nous qui n'avons pas été on était au pays on souffrait le mati avec ces gens là aujourd'hui encore on a au pouvoir si on a souffri le mati j'aime une expression que tu emplois souvent tu ne peux pas avoir le présent Ouattara dans ton corps et puis avoir peur moi je pense qu'ils sont rassasiés il faut les changer c'est tout merci un peu vraiment merci infiniment merci de tout ce que vous avez dit en tout cas tout le monde est informé et de notre part on essaie de donner l'information et de faire les analyses qu'on peut pour conscientiser le peuple et comme je l'ai dit il y a un moment à toute chose nous on ne peut pas réfléchir faire des propositions tout le monde convient que c'est vrai et ceux-mêmes pour qui cela doit être fait ne prennent pas leurs responsabilités c'est parce qu'il y a du laxisme aussi et c'est parce que ceux qui doivent prendre leurs responsabilités ne s'assument pas et donc les mêmes choses vont toujours continuer et malheureusement ça sera ça et le peuple lui-même doit s'assumer et c'est pourquoi il y a un penseur qui disait que comme je le disais il y a un penseur qui disait que un peuple le pouvoir n'a pas peur des pauvres qui ont faim mais le pouvoir a peur des pauvres qui savent réfléchir les émissions que nous faisons c'est pour permettre aux gens de réfléchir mais une fois que c'est fait c'est un travail qui est difficile mais que les gens n'agissent pas finalement qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on ne peut rien faire au-delà parce que combien de personnes acceptent de faire ce que nous faisons et donc là on ne peut pas se tuer pour quelqu'un les gens vont continuer à se plaindre et on donne toutes les preuves aux gens si vous avez quelque chose vous devez venir vous plaindre apporter la preuve ne venez pas pour vous plaindre nous sommes dans les actions concrètes mais bon les gens par lâcheté ne comprennent pas et ils veulent toujours qu'on reste dans le même mindset nous on n'a pas ce temps là et donc malheureusement si ça arrange les gens en termes de communication ça arrange le RHDP puisqu'on maintient hier j'en ai parlé ici dans la démocratie il faut être capable d'informer d'éduquer le peuple pour renforcer la démocratie elle-même mais quand tu poses des actes que tu n'expliques pas comment tu veux que les gens comprennent et voient l'importance voilà donc tout ça c'est des problèmes c'est pourquoi l'opposition arrive malgré qu'elle est une minorité elle arrive à faire beaucoup de bruit et il y a le piège du silence si les événements se passent que tu ne dis rien à un moment on va venir dire que mais tu étais là pourquoi tu n'as rien dit tu retrouves que ta position t'a piégé et malheureusement c'est dans cette attitude que le gouvernement et le RHDP placent les militants aujourd'hui les gens il y a un déficit en termes d'informations que ce soit dans les structures même d'état de ministères mais ça continue ça continue mais c'est à croire qu'il n'y a pas de décision qu'on peut prendre pour balayer donc ça veut dire que ça les arrange à quoi sert cet ambassadeur de France en France parce que ces gens nous on est ici aux Etats-Unis moi je n'ai jamais vu un américain en dehors des Etats-Unis à longueur de journée c'est pas comme les gars ne se tirent pas ici ils ne se tirent pas ici durement quand ils sont en campagne mais je n'ai jamais vu un américain aller sur les Etats-Unis allumer à longueur des journées le président des Etats-Unis sans que rien ne se passe et ces gens-là ils ont le culot d'aller à l'ambassade refaire la même chose au nez à la barbe de cet individu et il a assis là mais s'ils ont des complicités internes pourquoi vous voulez qu'ils aient peur ? aujourd'hui tout le problème du RHDP ce sont les gens même qui sont dans la gestion du pouvoir ou même qui sont au RHDP qui posent des problèmes et donc qu'est-ce que vous voulez ? quand les gens leur permettent de faire ce qu'ils doivent faire ils vont le faire ça c'est évident